bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les sept clés du livre de robert kiyosaki avant de quitter votre emploi donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est robert kiyosaki et enfin les sept clés que j'ai retenu de la lecture de ce livre assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger la vidéo privée gratuitement les sept secrets pour progresser dans sa vie alors qui je suis je m'appelle ogé dolly j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est robert kiyosaki si tu es sur cette vidéo il y a deux cas de figure le premier que tu connais robert kiyosaki et que tu voulais vraiment connaître bien le résumé les clés que j'ai retenu ma lecture du livre soit que tu ne connais pas et que tu as été uniquement intéressé par et bien le titre de la vidéo avant de quitter votre emploi robert kiyosaki est né le 8 avril 1947 à hawaii était un entrepreneur américain spécialisé dans le développement personnel à travers ses livres sa mission et ses jeux qu'il commercialise et bien il défend le concept d'éducation financière il souhaite en fait apprendre aux gens et bien l'art de l'entrepreneuriat de la formation commerciale et de la maîtrise des techniques d'investissement finalement ce qui l'essaie d'apprendre aux gens c'est cette partie que nous n'avons pas pris à l'école qui consiste et bien à savoir gérer son argent et surtout à savoir et bien dépenser sur de l'investissement et non dépenser dans des choses qui vont finalement être éphémère et qui ne vont pas du tout apporter et servirait les résultats que l'on veut pour notre bien-être à moyen et long terme on attend voir les sept clés que j'ai retenu de ma lecture de ce livre mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première clé que je retiens la lecture de ce livre c'est que le but d'un entrepreneur est de fixer de nouveaux buts à élaborer un plan à faire des erreurs et à prendre le risque d'échouer ce qu'explique très bien dans cet ouvrage robert kiyosaki l'objectif encore une fois de cet ouvrage chez pour lui sa mission d'éduquer les gens et bien se former entrepreneuriat en ne faisant pas les risques ou d'échouer sur des thèmes qui ne sont pas forcément connus parce qu'un entrepreneur en général quand il commence il va se contenter de penser exclusivement à son produit à son service en essayant de l'améliorer par exemple il va améliorer le package le côté on va dire affichage de son produit alors qu'il y a beaucoup de choses importantes comme le brevet de sur l'aspect juridique comme la comptabilité quel est le prix de revient et donc quelle marge brute est elle réalisée comment la communication se fait et comment on vend aussi ben ce produit là le leadership de l'équipe qui va manager le produit qui va éventuellement développer entreprises et toutes ces paramètres sont très souvent négligés par les entrepreneurs ce qu'il fait que les statistiques de l'insee sont formelles 48% des entreprises créées aujourd'hui n'existeront plus dans cinq ans et dans dix ans plus que 3% existe ce qui signifie que finalement tout ce côté produits et services c'est bien que pour commencer mais il y a d'autres attitudes d'autres objectifs à tenir et le premier but d'entrepreneurs c'est la mission c'est ce but les valeurs et le plan à faire les erreurs pour le risque d'échouer c'est à dire le risque et bien ne pas être à l'auteur des différentes du différent triangle différents paliers du triangle qui propose à travers son livre deuxième cas que je retiens de la lecture c'est que réfléchir est très exigeant c'est la première fois que je vois quelqu'un qui écrit justement sur la réflexion mais que très souvent et bien nous pensons continuellement chaque jour les mêmes choses nous on nous hypnotise on est bien à continuer à penser la même chose à ressasser les pensées sur les environnements les gens avec qui nous travaillons les gens que nous rencontrons que nous fréquentons et nous remettons pas forcément en question d'où l'intérêt finalement encore une fois de lire des livres ou lire 15 à 50 pages par jour pour être imprégné de nouvelles choses d'écouter des pensées positives ou d'écouter des personnes avec des discours qui sont visionnaires inspirant motivant pour justement enrichir sa propre personnalité par des nouveaux mots des nouveaux concepts et aussi pour prendre le temps et bien de réfléchir à sa propre vie réfléchir à qu'est ce qu'on doit dire qu'est ce qu'on va dire dans des situations nouvelles ou dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui donc réfléchir est très exigeant mais quelque chose de vraiment important pour et bien avoir cette démarche entrepreneuriale est aussi banquise son emploi d'avoir quelque chose qui va permettre et bien de vraiment surfer sur la vague troisième clé que je retiens avec sur ce livre c'est apprenez à vendre et continuer à apprendre encore une fois la majorité partie des personnes qui vont créer l'entreprise et bien vont le faire parce qu'elles ont une capacité à délivrer un service par exemple un avocat un consultant par exemple quelqu'un qui va pouvoir nettoyer des voitures facilement il a cette capacité et l'amour de cette passion de ce travail là et ou lui produit un produit par exemple basse capacité à pouvoir produire les produits à pouvoir faire quelque chose et le problème qui va se poser c'est la vente c'est à dire que la vente est une compétence on a des écoles de vente on apprend dans une école de commerce à vendre quel que soit le produit ou le service et donc si tu n'es que focalisé expert sur un produit ou un service tu n'arrivera pas avant donc c'est important et bien de te mettre dans cette démarche d'apprentissage quatrième règle d'or c'est bonne dépense et mauvaise dépense quelles sont les bonnes dépenses de ta vie et quelles sont les mauvaises dépenses évidemment si tu es un petit peu sensible et bien un investissement tu sais qu'une bonne dépense c'est un investissement quelque chose qui va te permettre et bien d'apporter par exemple des fois les gens pensent qu'une mauvaise dépense c'est bien d'utiliser un courtier ou un avocat pour une affaire mais en fait c'est une très bonne dépense parce que cet investissement et bien va te permettre de limiter des pertes que tu aurais pu avoir à moyen et long terme sixième règle de clé que je retiens c'est plus on sert de gens plus on devient riche c'est aussi quelque chose qui parfois est négligé quand on est uniquement focalisé sur ses produits ou ses services c'est que ok vendre c'est très bien mais naturellement c'est les ventes qui sont égales à ton revenu donc plus tu vas faire des ventes plus tu vas avoir des revenus et donc plus tu vas servir des gens et plus tu vas devenir riche donc finalement ce qui est intéressant c'est comment tu vas pouvoir et bien servir ces gens là et ça nous amène directement la sixième clé qui est fait ce que aucune entreprise ne fait pour ce que plus tu vas avoir un produit ou un service qui va être vraiment différenciant qui va être en avance et que personne ne sait faire plus tu vas pouvoir servir des gens qui vont être intéressés et plus tu vas pouvoir devenir riche si c'est un cas ou un objectif que tu veux te fixer enfin septième et dernière clé c'était ce que je voulais te proposer c'est cette équation que propose robert kiyosaki dans son livre la mission après le processus et le but est en fait plus ton but va être élevé explique robert kiyosaki et plus la mission donc le dire le ce pourquoi entreprise existe doit être importante pour que le processus puisse et bien être réussi et passer jusqu'à l'obtention du but en résumé plus ton but va être grandiose et plus la mission bien doit répondre à ce but pour que les gens dans le processus et bien savent pourquoi ils sont en train de traverser le désert de répéter les efforts d'avancer encore et encore ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on passe à dernière slide je t'invite à répondre à ces trois questions dans les commentaires dès maintenant quelle est la règle que tu retiens de cette vidéo quelles sont les compétences que tu dois acquérir pour progresser dans ta vie et enfin que dois-tu améliorer dans ta vie dès maintenant pour te sentir encore mieux que tu ne te sens aujourd'hui merci beaucoup pour ton attention si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite à télécharger gratuitement les 7 secrets pour progresser dans sa vie tu trouveras un lien juste dans la description passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo